La fête de la musique ne sera plus jamais si belle à mes yeux. Il y a un an, des hommes, des femmes, venus pour danser, ont subi des violences sans nom. Et certains sont tombés dans la Loire. Parmi eux, Steve. Steve n'a plus jamais donné signé de vie. Steve n'a plus jamais donné de nouvelles. C'est très compliqué pour moi parce que Steve c'était vraiment un ami vraiment très très proche. Et c'est vrai qu'il manque énormément. Ça fait un an maintenant et c'est toujours aussi dur. On a envie que les gens comprennent en fait que ce qui s'est passé, il ne faut pas que ça se reproduise. Que ce n'est absolument pas normal et qu'il faut faire quelque chose et que la justice doit être rendue aussi. La justice, la défense ! La justice, la défense ! Je ne me ferai pas mon oeil tant qu'il n'y aura pas de coupable réellement. Enfin tant qu'on n'aura pas eu de coupable. Ça s'est passé il y a un an, on aimerait bien avoir des réponses. Qu'on ne se suive pas trop de nous trop longtemps et que l'enquête avance, c'est tout ce qu'on demande. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres à faire Steve. Plus jamais. Ce ne sera plus vraiment la fête de la musique ? Et non, et non. Parce que les dates, on ne change pas les dates. Et le 21 juin, le jour de l'été, c'est la gaieté, c'est le soleil. Et ça sera un moment toujours noir cette date pour la famille de Steve et tous ses amis. La fête de la musique, ils l'ont un peu bousillé. On n'a plus le cœur à la fête. On n'a plus le cœur à vouloir faire la fête comme on le faisait avant. Ce n'est plus le même état d'esprit. La fête nationale de la fête de la musique, la fête techno pour nous, c'est... On va dire que c'est révolu.